La chèvre biscornue Une histoire contée par Christine Kieffer et illustrée par Ronan Badel Aux éditions Didier Jeunesse dans la collection Un petit peton Il était une fois un pays. Dans ce pays, il y avait une forêt. Dans cette forêt, il y avait un chemin. Et sur ce chemin, un lapin. Un lapin pressé de rentrer chez lui et de se coucher dans son lit. Il baille. Oh, vite mon lit ! Quand le lapin arrive à l'entrée de son terrier, un bruit bizarre le fait sursauter. Dedans, il y a quelque chose qui bouge. Quelque chose avec deux yeux rouges. Euh, il y a quelqu'un ? dit lapin. Une voix terrible répond. Je suis la chèvre biscornue et j'ai deux cornes très très pointues. Si tu t'approches, tant pis pour toi, tu finiras tout raplapla. Lapin a peur. Il appelle Coq, son voisin. Et Coq, Coq vient m'aider. Il y a une bête dans mon terrier et je ne peux pas aller me cousser. Attends, dit Coq. Je vais la chasser. Les voilà tous les deux à l'entrée. Coq claironne. « Cocorico ! Sors de là ! T'es pas chez toi ! » La voix terrible répond. « Je suis la chèvre biscornue et j'ai deux cornes très très pointues. Si tu t'approches, tant pis pour toi, tu finiras tout raplapla. » Coq a peur et lapin pleure. Sur ses entrefaites, Renard pointe sa tête. « Renard ! » dit Coq. « Toi, t'es malin ! Viens nous aider ! Lapin ne peut pas aller se coucher ! Il y a une bête dans son terrier ! » « Allons-y ! » dit Renard. Les voilà tous les trois à l'entrée. Renard chantonne. « Ohé ! La bébête ! Sors de là et je te donnerai des cacahuètes ! » La voix terrible répond. « Je suis la chèvre biscornue et j'ai deux cornes très très pointues. Si tu t'approches, tant pis pour toi, tu finiras tout raplapla. » Renard a peur. Coq a peur. Et lapin pleure. Ours, le costaud du coin, passe par là. « Une affreuse bête ? Où ça ? Où ça ? » dit Ours en montrant ses gros biscotteaux. « Laissez-moi faire ! Poussez-vous et regardez-moi ! » Les voilà tous les quatre à l'entrée. Ours hurle. « Ouste la bête ! Si dans trois secondes t'es pas sortie, je te transforme en spaghettis ! » La voix terrible répond. « Je suis la chèvre biscornue et j'ai deux cornes très très pointues. Si tu t'approches, tant pis pour toi, tu finiras tout raplapla. » Ours ne fait plus le fier à bras. Il a peur. Renard a peur. Coq a peur. Et lapin pleure. Pleure de plus en plus fort. « Mon lit ! Je veux rentrer ces bois ! » Tout à coup, abeille est là, sur le chemin. « Bonsoir lapin ! Bonsoir les gars ! Qu'est-ce qui ne va pas ? » « Il y a une bête dans mon terrier. Personne n'arrive à la sasser et je ne peux pas aller me coucher ! » dit lapin. « Bzzz ! Moi, je peux essayer ! » demande abeille. Coq, renard et ours rigolent. Les voilà tous les cinq à l'entrée. Abeille prend son élan et fonce tout droit sur biscornue. « Bzzz ! Elle pique, pique, biscornue ! Bzzz ! Bzzz ! Elle pique les pattes de biscornue ! Bzzz ! Bzzz ! Bzzz ! Bzzz ! Elle pique les fesses de biscornue ! » À l'intérieur, on entend « Oouille ! Bzzz ! » On entend « Aïe ! Bzzz ! » On entend « Oouille ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Bzzz ! » Biscornue crie « Trapeau blanc ! Je me rends ! » Elle bondit hors du terrier et disparaît dans la forêt. « Ah ! Merci, abeille ! » dit lapin avec un sourire grand jusqu'aux oreilles. « Bzzz ! De rien, lapin ! » répond abeille. « Tout le plaisir était pour moi. Maintenant, tu vas pouvoir aller te coucher. Bzzz ! » « Zéplus sommeil ! Entrez ! Entrez ! Je vous invite tous à manger ! » dit lapin. « Coq, renard, ours, abeille et lapin sont entrés. Ils ont passé une bonne soirée. Il paraît que la lumière est restée allumée toute la nuit. C'est ce qu'on dit. » C'était la chèvre Biscornue, une histoire contée par Christine Kiffer et illustrée par Renan Badel, aux éditions Didier Jeunesse, dans la collection À Petit Peton.